Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc si vous me suivez sur le facebook vous avez pu savoir que je me suis procuré un petit gecko léopard je suis pris une femelle phasée donc je vais vous donner sa phase donc c'est une temper super aibino tangerine que je m'y connais pas plus que ça en phase très joli vous allez voir donc là il est à peu près 22h on est en passage cycle de nuit donc je vais pouvoir donner à manger pour la première fois à ma petite gecko que j'ai nommé crisi donc qui doit être planqué dans sa cachette donc on va voir j'ai ma petite boîte de grillons qui est là donc j'en ai chopé un par la pâte vous voyez donc on va essayer de voir voilà ça n'a pas été long elle a chargé direct donc maintenant qu'elle est active active pardon on va la voir un peu mieux je vais essayer de descendre un peu la caméra que vous voyez une de une attaque donc comme beaucoup vous pour moi aussi c'est la première fois que je vois ça donc vous avoue que je suis un petit peu un petit peu en kiff voilà donc j'ai péché au deuxième on va essayer de la faire attaquer un peu plus presque aussi c'est bon hein ce que je fais moi après chacun fera sa technique c'est comme d'âme moi je j'ai pas la parole d'évangile donc j'ai lu sur les différents forums un peu les techniques de chacun donc moi je je vais faire avec la mienne donc ce que je fais c'est que quand je le nourris vers 22 heures donc j'ai coupé le chauffage mais je descends graduellement je vais pas le couper d'un coup c'est qu'il va pouvoir continuer à digérer ce qui fait qu'il va pouvoir continuer à digérer un petit peu au chaud avant d'être complètement chauffage coupé donc je vais couper entièrement le chauffage à 23 heures et le laisser sans chauffage la nuit pour redémarrer le lendemain matin donc voilà pour le moment je vous parle pas plus de mes les conditions de maintien c'était vraiment pour faire une première petite vidéo et vous présentez vous présentez chrisis j'espère qu'on la voit un petit peu quand même avec sans les lampes c'est pas évident mais bon je ne voudrais pas trop la c'est censé manger de nuit donc déjà je lui mets un peu de lumière je suis pas sûr qu'elle est précis tant que ça voilà on voit pas dire dans un petit troisième petit quatrième bon je vais lui en chercher encore je reviens donc là ma petite c'est une une juvénile qui est née en qui est née en septembre donc elle est toute récente donc vous avez plusieurs écoles pareil alors des gens qui vont donner des tout petits grillons pour commencer donc la mot validage qu'elle a je lui donne déjà des du grillon assez conséquent et puis il n'y a pas il n'y a pas de soucis plus que ça d'occlusion faut pas prendre plus gros que la tête évidemment mais voilà 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 donc évitez de faire ce que je viens de faire de faire tomber la la proie dans le sable ce qui risque de causer des occlusions à votre petit spécimen donc c'est vrai que là je viens de remarquer ça je pense que je vais pas rester très longtemps sur du sable on va voir mais j'ai pas envie que ça lui ça coûte préjudice à ma petite mémère je regarderai dans ces selles si je vois beaucoup de sable je vais changer de substrat direct c'est pas la peine de prendre des risques donc voilà donc si je change de substrat on verra je pense que je ferai comme chez l'éleveur chez qui je l'ai acheté je mettrai sûrement sur du lino sur une plaque de lino apparemment c'est ce qu'il y a de mieux on peut trouver des lino assez sympa pour décorer le fond du terrarium donc on verra c'est vrai que le sable c'est sympa mais au niveau du nourrissage en terras c'est un peu délicat donc je vais voir je vais encore m'expérimenter c'est le premier soir et puis on va faire comme l'éleveur faisait donc il nourrit pour le moment les juvéniles il les nourrissait tous les deux jours donc je vais continuer comme lui ainsi que de deux jours donc au passage je vous montre son petit terrain avec le point d'eau et le calcium la boîte à mu bah plutôt la boîte humide on va dire ça comme il faut un morceau de mangrove que j'avais utilisé dans un précédent terrarium que j'ai nettoyé avant de remettre là-dedans évidemment tous les pareil le crâne était dans le rack dans le dans le terrarium de mon mon panthérus gutatus de mon élève je l'ai lavé pareil désinfecter tout ce qu'il faut pour lui refaire un petit truc sympa un petit cactus une petite vue d'ensemble de mes installations donc j'avais démonté le meuble j'avais enlevé les plaques là et plus bas qu'au niveau de mon doigt donc je pense que je vais les remettre par la suite là bon pas tout de suite tout de suite mais dans l'avenir une fois que K et Kali auront pris un peu en gabarit les remettre en et trouver des grands racks qui rentrent dans l'interstice sur la longueur donc je vais pouvoir les caler là-dedans donc ils auront des boîtes encore plus grandes un peu moins hautes mais plus grandes donc plus grandes et plus larges donc on s'y retrouve largement donc c'est pas un souci d'économie je trouve que mes serpents se comportent mieux en rack étant donné qu'ils vivent dans la même pièce que moi donc c'est vrai que je passe pas mal souvent devant et je constate au niveau des repas que là-dedans ça va beaucoup mieux donc j'ai pas envie de faire devenir mes serpents gloutons mais j'ai envie qu'ils m'en vont donc voilà et je vais vous montrer en bas là je suis sur un petit projet que je vous montrerai par la suite je pense que demain je vais aller acheter le matos pour donc j'ai pour projet de fabriquer une boîte à mue merde bah c'est le fail je suis à peu près en même temps de la caméra je galère donc voilà dans le principe sur le côté ça sera collé collé au fond ou collé sur un côté du du terrain donc ça sera cette partie là qui sera apparente j'ai pas voulu faire un truc fermé pour pouvoir m'emmerder comme ça je le glisse par dessus c'est pas enverdant je peux l'ouvrir donc je mettrai la boîte à mue qui est actuellement dans le terrain au fond à la boîte humide pardon donc c'est du polystyrène que j'ai taillé un peu sur la méthode je vais pas réussir à me souvenir de son nom neox reptile c'est un lycéen qui fait des vidéos sur les gecko et sur les pogona qui est vraiment très très calé là dessus j'adore sa chaîne qui m'aide qui m'aide bien pour le départ pour le départ de l'aménagement de mon gecko donc je vais lui faire une boîte à mue un peu plus propre que la boîte plastique traditionnelle demain donc par la suite dans la chaîne je vous ferai un petit tuto avec la colle à carrelage et tout le bordel pour faire un truc sympa attention de coller un peu de sable et tout dessus faire un truc propre donc c'est bosselé c'est noir c'est brûlé c'est normal ça on le verra plus après j'ai brûlé au chalumeau pour donner un effet un peu justement un peu roche on va venir un peu exagérer après avec la colle à carrelage voilà avec la petite entrée voilà donc je vous montrerai ça dans la suite de la chaîne voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine ciao c'est mon petit c'est mon petit